bonjour à tous il a quitté son siège de comptable pour se lancer dans une nouvelle aventure l'inconnu l'entrepreneuriat le spectacle et l'humour alors ce n'est pas lui qui monte sur scène benoît goyer bonjour vous vous occupez d'artistes vous êtes producteur d'artistes bonjour oui exactement alors vous êtes invité sur la chaîne des entrepreneurs pour parler de calmer la production et des changements de cap brutale dans votre profession alors expliquez moi que s'est-il passé un certain matin de 2011 ça a commencé un petit peu avant d'avoir l'idée de d'arrêter mon emploi et de me consacrer entièrement à quelque chose qui était un peu aussi une passion c'est à dire le spectacle ce que je faisais déjà depuis quelques années en association et à force de croiser des artistes qui avaient vraiment besoin de d'une aide au moins au minimum administratives et puis de l'heure après de leur trouver des dates enfin vraiment il y avait beaucoup de demandes des artistes que je pouvais croiser sur une aide pour développer leur spectacle leur projet du coup vous aviez envie de les aider puis du coup vous avez quitté votre boulot vous êtes un bernard non non ça s'est pas fait comme ça dire que avec une association on organisait des spectacles on a croisé ces artistes qui nous ont fait part de leurs besoins de leur manque d'aide et de structure et donc j'ai commencé à le faire en association et au bout d'un moment ça prenait vraiment un temps assez important je commençais à m'ennuyer un petit peu dans mon emploi de comptable et je me suis dit ben pourquoi pas créer calmia production pour pouvoir poursuivre cette aventure parce qu'au bout d'un moment il fallait comprendre que les artistes c'est soit il fallait qu'ils trouvent une structure plus grosse qui avait plus de temps à leur consacrer ou alors c'était moi qui me rendais disponible donc je me suis dit allez on tente le coup et on crée calmia alors donc vous tentez le coup vous faites de la production et de la diffusion en quelques mots ça consiste en quoi la production c'est de travailler avec un artiste on va dire de a à z de la conception de son spectacle plus au point de vue on va dire matériel financier moi je laisse aux artistes le côté artistique et de l'aider à monter ce spectacle lui trouver des salles de répétition de lui trouver surtout des dates pour qu'ils puissent jouer ça peut passer aussi sur les accessoires dont il a besoin pour le spectacle les costumes donc ça c'est la production et la diffusion c'est ce qui lui vient après c'est à dire tout simplement la vente du spectacle dans différents lieux théâtre café théâtre partout où on peut jouer un spectacle dans de bonnes conditions ça c'est compliqué quand on connaît pas de mettre les pieds dans cet univers c'est compliqué c'est pour ça que c'était bien de l'avoir connu cet univers de manière associative avant où là il n'y avait pas d'objectif de rentabilité de et de pas on pouvait aller tranquille là maintenant quand je l'objectif de rentabilité c'est pas seulement financer ceci pour les artistes que le travail paye et qu'on et leur trouver les dates qui puis jouer vraiment leur spectacle donc il est vrai que bas comme dans beaucoup de profession ainsi on connaît pas c'est compliqué mais on j'avais appris à connaître ce milieu avant de créer kenya mais il y avait encore pas mal de travail à faire alors vous parlez vous parlez de rentabilité mais justement une de vos particularités je connais un petit peu votre travail c'est que vous marchez par coeur par coup de foot pour des artistes et souvent vous les vous les soutenez est ce que c'est alors finalement la rentabilité vous la cherchez pas toujours vous vous cherchez vraiment à soutenir l'artiste alors est ce que c'est bien d'avoir un peu de coeur dans les histoires financières à ça c'est un large débat effectivement le coup de coeur pour l'artiste et et son spectacle pour moi est primordial parce que ce sont des personnes avec qui je suis amené à me déplacer aussi sur les spectacles un exemple tout bête un festival d'ami d'avignon c'est un mois avec l'artiste donc si l'artiste et moi on ne s'entend pas ainsi le spectacle ne me plaît pas c'est très très long et je pense que ça ne peut pas fonctionner surtout dans le cadre d'artistes émergents qu'il faut faire connaître donc il faut vraiment défendre le projet c'est peut-être un petit peu plus facile sur des artistes plus connus ou juste le nom suffit à vendre oui mais vous déviez un peu de ma question parce que l'histoire c'est que vous les soutenez c'est à dire que vous prenez le temps avec eux qui grandissent ça vous coûte un peu de l'argent ça veut dire que vous misez dessus et est ce que ça c'est pas un peu dangereux parce que quand on crée une entreprise on cherche de la rentabilité quand même oui je pense que ça c'est dans toutes les entreprises on crée ça fait un peu bizarre de dire ça mais un produit qui est là et qui est là et le spectacle de de l'artiste donc oui ben il faut il faut investir sur sur l'artiste il faut le rémunérer il faut louer des salles comme je disais tout à l'heure pour qu'il puisse vraiment développer son spectacle donc c'est un c'est un risque parce que ça risque on ne sait pas si le spectacle va trouver le public mais je pense que c'est comme dans n'importe quel métier quand on propose quelque chose est ce que on va rencontrer le public et quand on croit quand on croit quelque chose on y croit c'est ça un peu l'histoire en fait c'est oui c'est ça ça de cette manière je pense que c'est pas une activité qui à ce niveau là est différente des autres si on croit à son projet ben on peut partir donc je dirais pas dans n'importe quel délire mais pourquoi pas alors vous croyez en combien d'artistes en ce moment vous avez combien combien de personnes et que font-ils alors j'ai cinq humoristes cinq humoristes donc one man show one woman show pour les nommer j'ai le celui qui l'a depuis plus longtemps c'est c'est kenny un nantais j'ai également ilo dipou j'ai michel freinage et julien santini julien schmidt je m'accorde quelque chose qui me tient à coeur c'est d'essayer d'avoir des genres différents de ne pas proposer le même genre d'humour le même genre de spectacle et l'audit poux qui est une une valeur montante en ce moment qui s'installe sur paris et qui commence à vraiment bien tourner plusieurs soirs par semaine notamment et qui tourne en france c'était quoi le coup de coup de coeur sur cette jeune femme c'est que j'ai eu la chance de la voir grandir avant j'ai grandir artistiquement parlant d'avoir grandir à à nantes d'où je suis originaire et elle elle a commencé ses premiers pas sur les planches il ya on va dire alors il ya peut-être quatre ans où elle a testé ses sketchs et une fois que ces sketchs fonctionnaient c'est à dire ça c'était il ya trois ans elle a joué son spectacle pour la première fois et j'ai été voir ce spectacle et j'ai trouvé que c'était d'une qualité assez énorme même par rapport à d'autres spectacles émergents que je je pouvais voir à droite et à gauche dans différentes salles elle elle avait quelque chose et j'ai dit cette artiste là faut il faut faire quelque chose il faut la suivre il ya un très très beau potentiel et donc ça s'est fait comme ça et ben je pense que j'ai eu les creux et surtout qu'elle ne m'a pas déçu parce que elle a vraiment elle a travaillé elle travaille toujours voilà être artiste c'est pas dire on a un spectacle et puis c'est terminé non c'est faut toujours travailler il faut améliorer son spectacle et c'est ce qu'elle fait et donc voilà le premier spectacle c'était il ya trois ans elle a joué pendant un an à nantes quelques dizaines de fois et puis en septembre 2014 elle est partie en tournée qui n'est toujours pas arrêté qui la continue au moins jusqu'en là on a des dates jusqu'à fin 2017 et ça commence à tomber pour 2018 donc je crois qu'il ya de la presse vous avez eu pas mal de reportages oui il ya des reportages qui tombe il y en a déjà un qui avait été fait par le journal télévisé de TF1 c'est un petit peu particulier sur le thème des humoristes qui avaient plaqué leur travail pour faire que ça donc voilà il n'y a pas que les producteurs qui peuvent changer de métier comme ça il y a aussi les humoristes quelques apparitions sur rires et chansons et puis sur TF1 ce qui est intéressant dans tous les cas c'est de voir qu'il ya des médias qui commencent à être important qui s'intéressent à cet artiste à son talent dites moi vous vous ne vous faites pas de pub de publicité pardon pour votre entreprise c'est plutôt vous qu'on drague en général alors les jeunes talents il faut qu'ils aient quoi pour venir taper à votre porte bas du talent il faut s'y va concrètement comment comment il vous démarche souvent souvent c'est avec eux ils appellent en disant qu'il leur soit qu'ils ont quelques sketchs ou en général c'est quand même il se prévient qu'en voyant un spectacle écrit et qui va se jouer et justement le contact se fait un peu comme ça ils nous ils veulent m'inviter sur l'une de leurs dates après ça c'est quand quand il me démarche donc c'est très rare que je sois démarché par quelqu'un qui n'a pas de spectacle intégral ou alors des fois ça peut arriver juste pour demander des conseils il a idée des gens qui qui débutent qu'on quelques sketchs et qui voudraient être orientés qui cherche pas du coup forcément de production et puis quelqu'un qui travaille déjà depuis un petit moment qui est un spectacle qui qui tourne enfin qui tourne qu'il essaie de faire tourner voilà bon souvent il invite ou il envoie des voilà un peu de vidéo ça on travaille beaucoup par par vidéo au départ dans votre parcours d'entrepreneur vous avez eu quelle difficulté vous si vous en avez eu et ben de faire comprendre de faire comprendre ce qu'était le métier justement de producteur et diffuseur de spectacles de faire comprendre ce que c'était le milieu du spectacle et peut-être les plus gros difficultés peut-être c'est vis-à-vis des banques qui en gros ne comprennent rien et là c'est très dur d'avoir des aides auprès de ces établissements financiers parce que pour eux c'est du fictif voilà si je leur dis j'ai besoin de temps parce que faut j'ai ce projet là qui va se mettre en place il ya besoin de louer des salles les choses ça voilà c'est pas c'est pas quantifiable c'est pas c'est pas physique ils ont un peu de mal à comprendre et donc vous donnez quel conseil vous auriez quel conseil à donner éventuellement à d'autres entrepreneurs de d'autres entrepreneurs de ce milieu là ou de en général en général bah je sais pas si je peux me permettre de donner des conseils à d'autres ça fait pas d'y croire d'y croire de pas baisser les bras et puis dès qu'il y a une bonne idée ben il faut aller jusqu'au bout et surtout surtout d'y aller jusqu'au bout pour pas être avoir des regrets de se dire est-ce que si je l'avais fait si j'avais mené est ce que finalement aujourd'hui je serais pas libre comme l'air riche il ya deux trucs c'est soit on le fait pas et puis on se dit mince on regarde toute sa vie de pas l'avoir fait moi je pense que si j'avais pas pu le faire j'aurais j'étais je mais pourquoi je l'ai pas fait donc j'ai réussi à le faire et puis et puis de toute façon voilà pour savoir si le projet peut marcher pour moi il faut il faut y aller il faut le faire et alors le conseil avec les banquiers c'est quoi comment les charmes ils sont ils ça marche pas et banquiers on peut pas les charmer à décrocher des fonds non c'est compliqué c'est encore autre chose dans ça j'ai pas j'ai pas pratiqué encore bon alors l'avenir de calme la production quel est il les dans les semaines dans les mois à venir dans les dans les années à venir à continuer à développer toute l'équipe artistique qui est qui sont avant dire des niveaux de notoriété de travail différentes c'est vrai que effectivement on parlait d'élodie qui elle avance vraiment à grands pas en général ça demande beaucoup plus de temps pour y arriver donc sur l'avenir c'est de continuer à développer le projet d'élodie pour emmener ce spectacle le plus loin possible et c'est la même chose avec les autres on part d'un tout petit peu plus loin il faut faire connaître les spectacles donc après ça se traduit sur le terrain par par la taille des salles il ya des tout types de salles en france donc pour bien pour bien faire connaître un spectacle il faut d'abord le faire tourner dans les cafés théâtres essayer de faire un maximum de lieux et de régions en france pour faire parler parce qu'il ya toujours un petit peu de média qui peut être là ou d'autres pro programmateurs qui peuvent entendre parler du spectacle le spectacle au départ comme on l'a fait avec élodie il ya deux il ya deux ans c'est de le faire tourner dans des plein de petits endroits pour le faire après passer dans des endroits un petit peu plus important donc ça c'est voilà elle a fait du zénith je crois elle a été invitée sur au printemps du rire de toulouse ils font une grosse soirée avec une dizaine d'humoristes émergents et donc elle a eu l'honneur de jouer un sketch devant ouais 6500 personnes à toulouse l'année dernière qui apparemment du coup comme vous disiez en début je ne monte pas sur scène mais elle voilà on a bien vu que c'était quelque chose de très fort qui se passait donc oui oui elle a fait cette occasion là c'était on vous souhaite plein de grosses salles comme ça encore c'est ça en fait le vœu pour les années à venir c'est plein de grosses salles des zéniths bon faut c'est bien mais faut c'est quand même quelque chose qui il ya du travail avant d'y arriver mais oui oui si on peut arriver l'idée c'est d'emmener un spectacle le plus loin possible alors pourquoi pas dans un zénith stade de france là vous ne voulez pas donc moi en tant que spectateur déjà un zénith je trouve ça grand pour voir un humoriste parce que si c'est pour le regarder sur des écrans autant acheter les mais stade de france je sais pas si le stade de france n'avait pas plus plaisir à l'humoriste qui le fait je sais pas un petit kiff peut-être pas demander à jean-marie bigard parce que c'est le seul qui n'est fait je d'accord et bien benoît goyer merci pour cet entretien alors l'adresse de votre site de calmiaproduction on va le trouver dans le descriptif de la vidéo une fois n'est pas coutume je vais faire de la publicité pour élodipou parce que j'en suis fan elle elle fait un boulot incroyable c'est comme ça qu'on s'est rencontré elle fait un boulot incroyable c'est extrêmement drôle c'est pointu c'est de l'humour noir on l'a pas dit c'est de l'humour noir voilà ça c'était pour l'instant pub je vous invite aussi évidemment à vous abonner sur la chaîne des entrepreneurs c'est gratuit profitez-en ça vous permettra de recevoir toutes les nouvelles vidéos et toutes les nouvelles rencontres qu'on fait vous pouvez aussi vous abonner à sfc invest qui est la petite société qui propose ces vidéos et qui elle aussi cherche à grandir elle est spécialisée dans le web marketing et le conseil aux entreprises alors comme d'habitude ce que je vous dis à vos claviers baladez vous cliquez 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 à très vite